Pourquoi on parle de 13 desserts ? C'est l'objet de notre feuilleton en avant-goût de Noël, mais façon provençale. C'est Jean-Sébastien qui veut vous expliquer pourquoi cette tradition des 13 desserts, Seb. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on est quel jour ? On est lundi. On est le 25 novembre. Dans un mois, c'est Noël. Nous allons partir en Alsace, bien sûr, découvrir les marchés de Noël avec Midi en France. Mais ici aussi, en Provence, Noël est une chose extrêmement sérieuse. Une fête qu'on prépare chaque année avec le plus grand soin. Et dans la grande tradition des Noëls provençaux, il y a bien sûr les 13 desserts. Alors, je vous emmène à Viennes, petit village typiquement provençal. Là-bas, on ne plaisante pas du tout avec cette affaire. Véritable panorama sur le massif du Luberon, Viennes est un village où le temps s'est arrêté. Accroché sur son piton rocheux, il a conservé son allure de place forte moyenâgeuse. Une identité qui s'est forgée à l'intérieur de ses remparts. Frontière entre le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, bien c'était un carrefour stratégique pour les seigneurs de la région qui vivaient dans ce château. Cependant, leur présence ici était souvent vue d'un mauvais œil. Françoise est historienne. Et quand elle revient sur cette période, elle n'hésite pas à tenter la comparaison avec le village d'Astérix. C'est une tribu des derniers irréductibles gaulois, les Viensois. C'est des villageois qui ont tenu d'avoir un four à leur disposition sans passer par le four du Seigneur et qui, au fil du siècle, a toujours gardé ce goût de liberté et d'autonomie. Françoise, elle est un peu la mémoire de Viennes. Et sur l'histoire de ce bourg médiéval, elle est totalement incollable. Et c'est là qu'habitaient tous les notables, notaires, chirurgiens de ce bourg qui a su garder son authenticité tout au fil du temps. L'authenticité dont parle Françoise, ce sont ses ruelles étroites et ses vieilles bâtisses du XIIIe siècle dont les façades ont traversé les époques. On commence à l'époque romane. On monte avec les fenêtres géminées du XIIe siècle. Au-dessus, on a des fenêtres à monos du XVIe. Et on a aussi des ouvertures du XVIIIe siècle. Donc c'est une véritable leçon d'architecture. Dans ce village où le patrimoine est préservé, les traditions sont toujours restées très ancrées. C'est le cas du Noël provençal que tout le monde célèbre ici. Un art de la table composé de fruits secs qu'on appelle les 13 desserts. Et sur le marché, nous retrouvons Dany. Aujourd'hui, elle est venue acheter tous les ingrédients pour préparer ce festin. Et de retour à la maison, eh bien Dany prépare ses 13 desserts. Et on retrouve sur la table tous les fruits secs du marché. Le raisin, les dattes, les amandes et les figues. Mais ce Noël provençal, c'est aussi une tarte à lapthésienne, à base de compote de pommes. Et plus qu'un gâteau, c'est surtout une histoire de famille. Quand Dany enfile son tablier, son père n'est jamais très loin pour l'aider. Deux oeufs, il m'aurait fallu. J'ai oublié les oeufs. Tu en as des oeufs ? Oui, tu m'en donnes un, s'il te plaît. Combien ? Et quelques heures après, la tarte à lapthésienne est prête. Et c'est un des symboles des 13 desserts. Elle est pas mal, hein ? Moi, j'en trouve bien. On va voir au goût. On va voir si elle est bonne. En Provence, la tradition des 13 desserts se transmet de génération en génération. C'est un plaisir parce que c'est la transmission. On essaie de le faire avec les petits-enfants. Ma mère a acquis ça de ses parents. Maman nous a transmis ça. Et puis voilà, on le fait avec les enfants d'abord et les petits-enfants. Cette tradition culinaire en Provence ne serait rien sans son ingrédient symbolique, l'huile d'olive. Et à Viennes, un endroit conserve la mémoire de sa fabrication. C'est ce moulin. Du 15e siècle jusqu'en 1956, il a tourné à plein régime. Et le propriétaire du moulin nous invite à le visiter. Les installations, elles sont restées intactes. Et ce mécanisme servait notamment à presser les olives. Et l'huile est tombée ici. Moi, je dirais que c'est un grand trésor. Parce que c'est un petit village. Et dans un petit village, pour avoir un trésor comme ça, il n'y en aura pas beaucoup de village. En plein cœur de la Provence, vient cet un village attaché à ses traditions indémodables et à son patrimoine typique. Et ne pas manquer. En plus, vous êtes en plein cœur du parc naturel du Liberon. Alors, cette tradition des 13 desserts, elle est née au départ, en fait, dans les fermes de la région. Où on célébrait Noël, la fête de l'espoir. Et du coup, on sortait toutes les réserves qu'on avait stockées pendant l'hiver pour faire des repas opulents. Évidemment, au début du XXe siècle, il n'a plus été question de stocker pendant l'hiver. Mais on tenait absolument à garder cette tradition. Donc, on a, j'allais dire, inventé, réinventé la tradition en se disant, on va un tout petit peu codifier. On a choisi 13 desserts. 13, pourquoi ? Parce que le Christ plus les 12 apôtres. Et donc, à partir du 24 décembre, à côté de la table du repas, on dresse une grande dessert où on met ces 13 desserts. Des desserts qui vont normalement rester jusqu'au 26 décembre, qui vont rester trois jours. Il n'y a pas de liste officielle, mais il y a quand même quelques grands incontournables. Il y a, par exemple, il faut des fruits frais, des mandarines ou des oranges. Des oranges qui arrivaient, qui étaient chères. Vous savez, les oranges, tout le monde a eu des grands-parents qui disaient, oui, oui, moi. C'est une orange à Noël. Moi, mes parents m'ont dit ça, bien sûr. Parce que c'était rare et c'était cher. Il y a évidemment le nougat, le nougat noir et le nougat blanc qui symbolisent le passage du solstice d'hiver et qui annonce l'été. Là, il nous manque la pompe à huile, qui est ce pain brioché qui symbolise le pain que le Christ rompait. Les quatre mendiants, alors là, on a un mendiant de pâtissier avec les quatre fruits. Normalement, ce sont quatre fruits qui sont figues, raisins, amandes et noisettes qui symbolisent les quatre ordres religieux. Et puis des fruits frais, des fruits confits, évidemment, ici. À Marseille, on met des navettes et puis il y a les fruits déguisés. Enfin, c'est opulent et c'est beau et c'est bon. Merci beaucoup, Jean-Sèvres. Vous avez compris. Donc 13, pourquoi ? 12 plus 1, évidemment. Tu viens de parler de fruits confits, justement, demain, dans notre feuilleton, l'Avent Noël Provençal. Tu vas nous en parler, Nathalie. Eh oui, je vous amène chez la famille Cesson, confiseur de père en fils depuis plusieurs générations. Et ce sont vraiment des sécons, des véritables partisans du fruit confit. Denis, qui donc, rien ne lui résiste. Vous allez le voir, les melons, les figues, les clémentines, les poires. Et un indice, il faut cuire sept fois de suite dans un sirop de sucre. Et ça sera demain dans le Made in France. Voilà, et si on vous le rappelle, c'est connu dans le monde entier que ces confiseries adaptent. D'ailleurs, ils s'en regalent déjà, Jean-Sébastien Bautier de Mange. On vous expliquera tout dès demain avec Nathalie.